Salut les Tricopathes, bienvenue dans mon salon et dans ce 7e épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma pour celles et ceux qui viendraient d'arriver. D'ailleurs je veux souhaiter la bienvenue tout particulièrement à tous ceux qui nous ont rejoint ces deux dernières semaines. Je ne sais pas d'où vous venez mais si vous êtes abonnés c'est que ça a l'air de vous plaire, alors j'espère que ça va continuer comme ça et merci déjà. Alors aujourd'hui j'ai peur que ce soit un petit peu brouillon, je sais pas pourquoi je me sens un peu brouillonne aujourd'hui. D'ailleurs mes choses sont d'accord aussi, ils sont brouillons. Ouais je sais pas, c'est peut-être qu'il fait à nouveau beau, en tout cas il fait beau à Paris aujourd'hui alors ça me fait bizarre. On verra, j'ai organisé comme d'habitude mais je me sens un petit peu confuse. Alors on va déjà pouvoir commencer. Je n'ai qu'un projet terminé cette semaine, déjà parce que ça fait pas longtemps qu'on s'est vus et puis parce que j'ai été un petit peu accaparée par le reste. C'est le bonnet cream que je vous avais montré la dernière fois que je venais de commencer. Non, j'en étais là la dernière fois, j'avais déjà fait la couture. Donc voilà, je l'appelle mon bonnet de marin parce que c'est effectivement un peu à ça qui fait penser. Mais il est chouette. Alors le dessus je vais avoir du mal à vous montrer mais c'était déjà le bordel, ça s'arrange pas. Voilà le dessus est comme ça, je trouve ça très joli avec l'espèce d'étoile, enfin de soleil ou je sais pas trop comment appeler ça mais je trouve que le dessus est vraiment très joli. Alors il est serré, je pense que si c'était à refaire, enfin si j'en refais un, je le referais avec une taille d'aiguille supérieure. J'ai suivi les indications du patron mais comme je fais jamais d'échantillon j'ai pas pu confirmer ou pas si c'était la bonne taille. Bref, moi il va très bien mais je pense qu'il ira pas trop, si je voulais l'offrir à quelqu'un avec une plus grosse tête ce serait un petit peu compliqué quoi. Donc le patron vient du magazine Laine, il est de Yona Rietala, je suis désolée si j'écorche le nom. Yona ? Jona ? Je sais pas. Je sais pas du tout. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Je ne désespère pas de trouver le volume 2 avant d'acheter le volume 3, mais bon je me dis que peut-être que je les trouverai à Berlin le week-end prochain, je sais pas. On verra. J'achèterai peut-être tous les deux en même temps. En cours, parce que du coup c'était le seul projet terminé, en cours j'ai toujours le What the Fade que j'ai mis entre parenthèses, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis à peu près au milieu du deuxième indice, c'est déjà très très joli. Mais ça me prend un temps fou parce que vraiment en brioche, je ne tricote pas vite. Bah c'est le problème de débuter hein. Mais vraiment le dégradé est très très beau je trouve. C'est pas du tout des couleurs que je porte d'habitude mais ça me plaît. Donc c'est déjà pas mal hein. Du coup oui je disais que je l'ai mis entre parenthèses parce que je me suis aperçu que j'étais très très short pour faire un cadeau d'anniversaire qui est prévu pendant deux semaines. Très très short. J'ai fait, j'ai commencé un Kelias. Alors j'espère, je croise les doigts que la personne à qui c'est destiné ne regarde pas. J'ai commencé un Kelias parce que, parce que la personne en question a beaucoup aimé le mien quand on s'est vu la dernière fois. Et puis comme c'est un anniversaire important, je me suis dit que j'allais le faire dans des matières un petit peu plus luxueuses que le mien parce que c'est basiquement du mérino. Du coup j'ai pris, alors je suis passée chez Lil Wazzle et j'ai pris de chez The Forever Company Roll to Shine a Light. C'est donc un mélange d'alpaca, soie, chameau, cachemire. Déjà je vous raconte pas comme c'est doux. Et j'ai pris un écheveau de Mrs.Crosby Loves to Play sur sa base Hatbox qui est Mérino Superwash, soie et cachemire. Donc c'est pareil, c'est doux. Ouais je le laverai de toute façon, il va passer à la lessive donc j'en profite avant de le frire. Non cela dit, à tricoter c'est vraiment très très doux, ça fait un peu psychopathe quand même ce que je viens de faire. Non, il est vraiment très très doux, ça fait... Alors j'espère que le fait qu'il y ait de la soie, du cachemire, tout ça, ça l'empêchera pas de le porter parce que je sens gros comme une maison qui va me dire oui mais non mais c'est trop luxueux, je peux pas le mettre tous les jours. Mais moi je pense que les tricots quelle que soit la matière, alors évidemment faut pas... Je mettrai pas des chaussettes en cachemire pour aller faire de la randonnée, vous voyez mais... Faut quand même un petit peu être raisonnable. Mais je trouve que, enfin voilà, ce serait dommage de pas les porter, pour moi c'est... C'est... Je sais pas... Je comprends qu'on puisse tenir à quelque chose parce que c'est... C'est... C'est luxueux, c'est... Mais... Mais dans ce cas là ça sert à rien de le porter, enfin ça sert à rien de l'avoir parce que si on l'a c'est pour le porter. J'espère vraiment, j'espère vraiment qu'il sera porté ce châle. Voilà, mais du coup j'ai que deux semaines pour le faire, la dernière fois j'ai mis un mois, Bon là du coup je suis... J'approche de la fin de la deuxième section, je crois, ouais ça doit être ça. J'avance bien du coup bon, le fait que j'ai pas repris le travail, autant vous dire que ça aide. C'est pas lié du tout mais il se trouve que ça tombe bien. Et du coup bah en attendant de terminer le kelias, je mets le reste en pause et je ne fais que ça. Voilà, histoire d'être sûre d'avoir un petit peu de marge éventuellement si je me trompe ou s'il faut que je refasse... S'il faut que je défasse pour une raison ou une autre, je me concentre uniquement sur le kelias. Donc je vais pas vous parler des projets à venir parce que comme la dernière fois je vais déjà attendre d'en avoir terminé au moins un, avant de me mettre à autre chose. Ben déjà je vais terminer... Je pense que la priorité ce sera de terminer le What the Fate parce que le quatrième indice est sorti. Et ben voilà du coup je suis vraiment vraiment à l'avoir. Non mais de toute façon je me doutais dès le départ que j'aurais pas le temps de le finir dans le créneau en partie. Donc je me dis que c'est pas très grave. Je me suis pas trop spoilée pour l'instant. Donc je sais pas à quoi va ressembler la fin. Enfin je sais pas trop à quoi va ressembler la fin. Parce que j'ai quand même jeté un oeil aux indices mais bon évidemment c'est pas la même chose que de le voir tricoter. Et voilà j'espère que la prochaine fois qu'on se verra j'aurais pu avancer quand même, enfin reprendre le What the Fate et avancer. Puis je me mettrais peut-être un petit bonnet sur les aiguilles en attendant pour me détendre aussi. Voilà et ben écoutez au niveau des encours c'est terminé. Ben récemment j'ai rien acheté du coup parce que, enfin c'est que j'ai rien acheté. Si j'ai acheté la laine pour le Kellias qui est déjà pas mal, enfin c'est un petit investissement quand même. Et puis surtout alors ben du coup pas cette semaine mais la semaine prochaine, le week-end prochain je pars à Berlin pour le festival Bell & Nets. Donc le festival de tricot. Et je vais pas commencer à faire des achats importants alors que dans une semaine je vais peut-être me ruiner sur certains trucs. Enfin voilà je peux pas me ruiner deux fois dans la même semaine. Non j'ai voilà je me retiens parce que j'ai vu passer des trucs chouettes. Il y avait de jolies updates cette semaine, il y avait mon ship shop, il y avait l'énamouré. Mais non je me suis accrochée à ma table et je me suis retenue, je n'ai rien acheté, je n'ai rien commandé. Voilà. Alors, par contre j'ai reçu quand même, alors ça c'est cool parce que du coup c'est mon anniversaire la semaine prochaine. Et il se trouve que ben j'ai reçu hier mon colis pour Faberche. J'ai pas encore envoyé le mien, il part lundi ou mardi. Mais j'ai reçu celui qu'on m'a envoyé. Alors, à bout de bras comme ça c'est lourd, ça fait un moment que je fais pas vraiment de sport. C'est un colis qui vient de Bretagne, qui m'a été envoyé par Yael. Alors, avec une jolie carte pour aller avec. J'ai été vraiment gâtée. Alors le Faberchef, je rappelle, c'est un échange, enfin c'est un swap d'art du fil. Par de la fibre, c'est un échange. Il faut envoyer au minimum 200 grammes de fibre. Donc ça peut être de la laine, ça peut être du fil à tricoter ou à crocheter, ça peut être de quoi filer. Et du coup, moi je le tricote, donc je me suis inscrite pour tricoter. Et j'ai reçu un joli paquet. Alors, il faut envoyer au moins 200 grammes de laine, mais on peut envoyer plein d'autres trucs. Donc moi j'ai eu plein de goodies. Je vais quand même commencer par la laine. Moi j'aime bien le bruit du papier de soie, mais je sais pas ce que ça va donner à l'enregistrement. Donc je vous prie de m'excuser par avance. Donc il y avait une balle de Sincere Shape Korma Fingering. C'est du 100% laine. C'est une très jolie couleur qui me rappelle un peu pour le coup la compost de Fibershare. Enfin, pas de Fibershare, voilà. Je vous avais dit que je serais confuse. Compost que j'utilise dans mon What The Fate, voilà. C'est un peu le même type de violet un peu passé. J'aime beaucoup. Il y avait aussi un écheveau de Supernatural Yawns en Harpy Decade. Donc ça c'est vachement bien. C'est hyper moelleux, j'adore. Et la teinte c'est rigolo comme tout parce que c'est I won't deny that I am a werewolf. Remus Lupin. Donc j'imagine que c'est une teinte qui est inspirée par Remus Lupin dans la saga Harry Potter. Et vraiment, j'adore, j'ai hâte de le tricoter. Il y a beaucoup beaucoup de nuances, de brun, chaud, de beige, de bleu. Je pense qu'il va être vraiment chouette. Alors du coup, je sais pas trop ce que je vais faire avec. Je sais pas. Un bonnet peut-être ? Ouais, un bonnet c'est bon ça. Non mais je cherchais pas moi l'hiver, je prends des bonnets tous les jours. Donc ça me dérange pas d'avoir plein plein de bonnets. Ça, c'était le deuxième échec. Et j'ai reçu un truc que j'ai encore jamais utilisé. Alors ça, je vais voir ce que ça donne. C'est un soft plank. Alors je l'ai pas défait parce que j'ai trouvé qu'en cercle comme ça c'était vraiment sympa. C'est Cotton Rainbow de... Alors je suis désolée, je pense que je vais me craquer sur le nom. Matthew and the Squid. Je vous mettrai en bas, ce sera plus simple. Parce que comme c'est écrit à la main, je suis pas sûre de le déchiffrer correctement. Alors j'ai recherché sur les internets. Et donc voilà, le principe du soft blank, c'est que c'est déjà tricoté. C'est teint. Et ça se détricote en fait pour pouvoir le tricoter. Et donc là, c'est du 100% coton. Et c'est super sympa. Voilà. Je vais essayer de le renrouler mais non, je me ferai ça plus tard. Donc ça, c'est la laine qu'il y avait dans le paquet. Et en plus, il y avait aussi deux échantillons de soak non parfumés. Alors c'est bien parce que moi j'ai celle à l'ananas. Et une fois de temps en temps, pas parfumé c'est bien aussi. Il y avait un super chouette badge, Unicorn Fan Club. Alors celui-là, clairement il va aller sur ma pochette. Voilà, avec les autres. Il y avait un petit carnet magnifique de chez Paper Blanks. Qui sont des carnets décorés. Alors celui-ci est ligné. Carnet décoré vraiment très très joli. Inspiré de carnets anciens, de livres, de reliures historiques, tout ça. Doré et tout, ça brille, c'est beau. Non, il est vraiment très très joli. Il y avait un livre. The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Je ne l'ai pas lu. Ce qui tombe assez bien. J'en avais entendu parler parce que... Avec le titre, c'est quand même quelque chose qui... Comment dire ? Qui marque un peu un titre rigolo comme ça. Alors apparemment, c'est une histoire policière. Je lis l'histoire de meurtre. Je pense que ça va être sympa. Donc j'ai hâte de le lire. C'est chouette parce que j'aurais pas pensé à mettre un livre dans un swap comme ça. Mais c'est une bonne idée en fait. Et du coup, alors elle m'a bien cernée. Elle a bien compris que je ne bois que du thé. J'ai une petite boîte de Cosmichi Troika. Que je suis actuellement en train de boire d'ailleurs. Et alors du coup, je l'ai transvasée dans un petit sachet pour que ce soit plus simple. Et je pense que c'est du Roybos. Il sent vraiment vraiment bon. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Parce qu'il n'y avait pas d'étiquette mais... C'est un peu drogué quand même. Mais non mais en fait, j'adore le thé. Et du coup, je pense qu'il va être très très bon. C'est un peu le coup du ramage, plumage. Ben, s'il a aussi bon goût que ce qu'il sent, ça va être terrible. Du coup, je crois que je ne vous ai même pas dit qu'il me l'avait envoyé. C'est Yael qui habite en Bretagne. Et dont l'Instagram c'est abbybythesea. Je vous le mettrai en dessous pour que vous puissiez aller jeter un oeil. Merci, merci beaucoup Yael. C'est un super paquet. J'ai hâte de tricoter ce que tu m'as envoyé. Non, ça m'a fait super plaisir. Je ne m'attendais pas à le trouver au courrier hier. Elle m'avait prévenu qu'il était parti mais je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive si vite. Et du coup, c'était la bonne surprise qui fait plaisir. Voilà. Et j'ai reçu... Alors ça, c'est un petit bonus mais j'ai une amie qui m'a offert un kit d'aiguilles Raya Raya, le kit Small. Et du coup, c'est de la folie. Alors quand elle m'a l'offert, j'étais tellement émue. Je me suis dit, mon dieu, mais c'est beaucoup trop. Ça m'a fait tellement plaisir. Alors je ne sais pas si elle accepte que je donne son nom. Je ne vais pas la mentionner mais en tout cas, si elle me regarde, merci. C'était... C'était un cadeau vraiment waouh ! Alors, on a fini avec les trucs physiques, on va dire. Je voulais vous parler d'un truc... Alors demain, il y a le tricoté géant organisé par Gaëlle de Knit Spirit. Qui aura lieu au Nuage Café. C'est dans le cinquième. Et du coup, comme Gaëlle ne sera pas là, elle nous a demandé à Mélanie Melkouet et à moi d'animer la soirée. Donc j'y serai. Donc j'espère que vous pourrez venir aussi. Et puis sinon, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le live de la soirée. Parce que Gaëlle fait toujours un live sur YouTube. Je vous mettrai... J'essaierai de vous mettre en haut le lien vers sa chaîne. Je ne sais pas si ça a marché. Enfin en haut, en bas, bref. Je vous dirai où aller nous retrouver pour que demain soir, vous puissiez être avec nous. Même si vous n'êtes pas avec nous. Il faut que je me fatigue moi-même. J'espère que c'est clair. Bref, il y aura un live sur YouTube de la soirée demain. Et j'espère que vous pourrez nous rejoindre. Parce que c'est toujours super sympa. Et en ce moment, il y a le tournoi de Netic qui est en cours. Alors moi, je suis dans la team Serre d'Aigle. On est deuxième pour l'instant. Je suis allée voir juste en train de filmer le décompte des points. pour savoir comment on est déplacé. On est deuxième juste après Poufsouffle. Je suis un peu choquée. Poufsouffle premier. Ça ne doit jamais leur arriver. Je sais que chez Serpentin, ils ont déjà eu un vif d'or. Parce que Ricardo a déjà tricoté ses 800 mètres de laine. 800 mètres. Le tournoi a dû commencer... Ça doit faire 4 ou 5 jours maintenant. 800 mètres. Je vous avais parlé de lui dans l'épisode précédent. Il a encore fait des siennes. 800 mètres. Et donc pour 800 mètres ou plus, on gagne 50 points d'un coup. J'espère qu'il n'y en a pas trop dans les autres équipes. Parce qu'on a quand même 15 jours de tournoi. Donc s'il gagne 50 points tous les 4 jours, je pense que Serpentin vont finir tout en haut. Ils vont éclater tout le monde. J'espère que chez Serpentin, en fait, il est tout seul dans son équipe. Comme ça, ils ne gagneront pas d'autres points. Non, pour l'instant, on est deuxième. Moi, je n'ai pas rentré ma progression. Donc je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là à ne pas mettre à jour tous les jours notre avancée sur les projets. Donc je pense qu'on va continuer à gagner des points. Voilà ! Bah écoutez, c'était nettement plus court que la dernière fois. Mais on a fait le tour. Je pense que je vais essayer de maintenir le rythme comme ça. De faire un épisode à peu près tous les 15 jours. Ce serait pas mal. Ça permet de se tenir à jour un peu plus souvent. Et puis de ne pas faire des épisodes qui durent 2 heures à chaque fois non plus. Parce que autant j'adore regarder des podcasts, autant j'avoue que quand je vois qu'ils dépassent 1 heure, moi je décroche. C'est un peu compliqué à regarder en plusieurs fois. Donc je préfère faire des épisodes plus courts, un peu plus souvent. Et puis ça m'évite d'avoir à parler trop vite aussi pour gagner du temps. Déjà que je parle assez vite. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre des petits pouces en l'air. Cela dit, vous pouvez mettre un pouce en bas aussi. Mais si vraiment c'est le cas, ce serait sympa de mettre un commentaire qui explique pourquoi vous mettez un pouce en bas, que je puisse améliorer pour la prochaine fois. Voilà ! Bah écoutez, j'espère vous revoir bientôt. J'essaierai de faire un petit vlog à Berlin comme j'avais fait pour Edamou. Parce que ça vous avait bien plu. Et puis moi aussi j'avais trouvé ça vachement sympa. C'est toujours cool de pouvoir regarder en arrière après. Et de se rappeler des bons souvenirs. Donc voilà, j'espère que je pourrai faire ça. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine puisqu'on est samedi. Et puis je vous dis à très bientôt. Et bon tricot ! Sous-titrage ST' 501